Démontage carburant La durée d'essence Toutes les durées annexes Celle-là, celle qui est en face Et celle de la surverse Là Ensuite, défaire les deux colliers Côté pipe d'admission Et côté Pipe d'air Pardon, là On défait les colliers Clic, clac, et j'enlève Et bien sûr Bien fermer le robinet d'essence Avant d'enlever la durite Sinon, ça va couler partout Bon, et voici comment je l'enlève Bon, ça va me cacher un peu Mais pas bien grave D'abord l'admission Voilà Ensuite, la pipe d'air Voilà Le collier, je le remets en place Et j'enlève la durite A ce moment-là En prévoyant Un petit chiffon Tout de même Au cas Parce que je l'avais bien rentrée Cette durite Ah ben la vache Je l'ai vraiment bien rentrée Mais bon, il suffit de soulever un peu Là Voilà Et après, je vais essayer de nettoyer L'acide citrique Mais celui qu'on trouve Dans les filtres à café, vous savez Pour nettoyer les cafetières Voilà, c'est ça que je vais essayer Alors, dans ce bac Alors, dans ce bac, les pièces Vis de richesse Starter Non, c'est pas Starter C'est la vis de hauteur de boisseau La vis de ralenti En gros Tout ça Avec la cuve Et bien sûr Le corps de carbure Enlevé de toutes ces pièces Ça va passer Au petit acide Pour voir Bon, voilà Ça trempe Mais bon Je viens de mettre les fauteurs Mais Comme le don l'indique Ça flotte Donc Ça sert à rien Donc Je les enlève Voilà On verra tout à l'heure Le résultat Alors voilà Ça fait Ouais Trois quarts d'heure Ça trempe Je pense que je vais L'élever Je sais pas en fait En tout cas Qu'est-ce que c'est là Ah, il y a une petite demi-heure en plus Voilà Tant que le L'alu C'est pas vraiment de l'alu Du carburant Et pas rêche Ça veut dire que l'alu N'est pas attaqué Tant que c'est pas attaqué C'est bon Parce que si vous faites la même chose Avec la visite de soude Je vous garantis Qu'en un quart d'heure Eh ben Il n'y a plus rien De votre carburant Allez Je vais laisser encore Nettoyage à l'essence Des autres pièces Et ça y est Je vais sortir le carburant Du bain d'acide Voilà Les premières pièces Sont sorties de l'essence J'ai déjà Rincé Et passé à l'essence La cuve Je suis en train de faire Le carburant Bon c'est pas extraordinaire Le reproduit Mais heureusement D'un côté Ça bouffe pas L'alu Attention au pinceau Que vous utilisez Avec un pinceau A deux balles En faisant un peu Les intérieurs Les poils Se détachent facilement Et ils peuvent se mettre Quelque part Vous le voyez pas Et au remontage Il n'y a plus rien qui marche C'est tout La seule remarque Bon après En parenthèse Rinçage à l'eau Avant de passer à l'essence Après je vais faire un séchage Avec l'air Au compresseur Nettoyage un peu Où ils sont Eux ils sont encore dans l'acide Avec le fil de cuivre Des gicleurs Et remontage Ça devrait le faire Alors voilà Tout est sec Et nettoyé à l'essence Nettoyé aussi Est-ce qu'on va le voir Mon petit fil de cuivre Du fil de téléphone Décapé Dénusé Sur 3-4 cm Avec ça J'ai gratté Le puits d'aiguille Un peu J'ai clair le ralenti Mais pas trop Parce que De toute façon C'est trop gros Pour rentrer dedans Entièrement J'ai gratté Le support De pointeau Au fait Oui Attention Ne pas le perdre Le pointeau Il est là Pas le perdre Ni Le joint Du support De pointeau Qui est là Voilà Le GP Bon je vais passer dedans Mais Vite fait Il est neuf Maintenant Séchage Au compresseur Et remontage Réglage De la hauteur Des flotteurs En soufflant Voilà Avec une durite Ce n'est pas une vraie durite Et moi qui souffle Donc c'est une durite A peu près propre Qui va à la place De la durite D'arrivée d'essence Et je rêve Au moment Où ça ferme Quand on souffle Voilà 21-23 mm Non 21 mm Plus ou moins Je ne sais plus quoi Mais 22 c'est bien On vérifie Après fermeture De la cuve Que les flotteurs Ne soient pas bloqués En le secouant Ou retournant On les entend Voilà Là vous les entendez Ça veut dire Qu'ils bougent bien C'est bon Et remontage Voilà Tout est remonté Avec les deux colis À serrer Les deux À chaque côté Un petit truc Pour le filtre à essence On en a parlé un peu Sur le forum Vous voyez Qu'il a une grille En plastique Ou nylon Ou quoi que ce soit Enfin Ce n'est pas en carton C'est ça l'important Si vous roulez Au 95 bur Donc avec l'autolub Pas de soucis Vous pouvez mettre Un filtre Avec un filtre en papier Mais si vous roulez Au mélange L'huile contenue Dans le mélange A tendance A boucher le papier Ce n'est pas tendance C'est sûr Avec le temps Ça bouche le papier Donc ce n'est pas bon C'est pour ça Qu'on met un filtre Avec un tamis plastique Voilà Ça sera tout Pour le carburateur C'est pour ça